Et on a eu une grosse question aujourd'hui qui nous tarot de l'esprit. Si la Fédération Camerounaise de football aujourd'hui ne valide pas, comme c'est le cas jusqu'à présent, jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, si la Fédération Camerounaise de football ne donne toujours pas son OK à la nomination du nouveau sélectionneur, que se passera-t-il ? Ce qui se passe-t-il ? Déjà, est-ce qu'on peut arriver dans ce cas de figure que jusqu'à d'ici une semaine, deux semaines, que la Fédération Camerounaise de football n'a toujours pas abdiqué ? Ce que je sais, c'est que la signature des responsables de la Fécafoot est importante sur le contrat de l'entraîneur pour qu'il puisse être reconnu par la FIFA. Mais ce que je veux également vous rappeler, c'est que par le passé, on a eu toujours ces cas, ces cas de figure où des présidents de fédération de la Fécafoot ont longtemps rechigné, résisté. J'ai appris le cas d'Otto Fister tout à l'heure. Il y a Mohamed avait résisté, mais il a fini par se laisser tomber. Parce que le ministère des sports avait finalement fait venir Otto Fister. Et on parlait d'une signature de contrat. Alors je ne sais pas, je m'excuse à ce niveau-là, je ne sais pas si à ce période en 2007, la Fécafoot, il y a Mohamed, avait... Parce que ce dont je me rappelle, c'est que pendant longtemps, il y a Mohamed continuait à résister. D'ailleurs, j'ai lu tout à l'heure une sortie de il y a Mohamed sur cette affaire, alors que le coach devait être présenté face à la presse, etc. Quelques jours après. A Fécafoot, oui, avait fait cette sortie-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en 2012, donc cinq ans plus tard, le même IA Mohamed a refait face au même problème. Le même problème, il s'agissait de quoi ? C'était la nomination de Jean Poulakono. Jean Poulakono, coach local, avait été nommé au détriment de Denis Lavagne. Denis Lavagne, ex-coach de Cotonsport de Garrois. Donc ex-collaborateur 25, comme ça, de IA Mohamed dans le cadre du club Cotonsport de Garrois. Et il avait fait des gorges sur l'autre. Parce que c'était le ministre des sports qui avait décidé de limoger Denis Lavagne. On parlait de suspension. C'était un émogeage déguisé en suspension. Et dans ce cas de figure-là, justement, voilà Jean Poulakono, qui vient parce qu'il focalise des Lyons pour la Coupe d'Afrique 2013. On sait que sa bête-office avait été suspendue dans cette équipe des Lyons pour huit mois et tout ça. Et il avait publié sa peine. Il était sur le point de revenir. On sait que Denis Lavagne avait remis le brassard à Nicolas Poulou et ça faisait des gorges chaudes. parce que si sa bête-office faisait le brassard, il se passe comment ? Autant de choses. Et Denis Lavagne, il semblait ne plus trop avoir un amour faux pour sa bête-office. Donc, il y avait autant de choses. Et d'ailleurs, Denis Lavagne avait fait des déclarations pour dire que sa bête-office avait été imposé par le chef d'État. Donc, c'est des cas qui se sont déjà déroulés, qui sont déjà produits, on va dire ça comme ça, au Cameroun. Et je pense que l'État du Cameroun a toujours trouvé des moyens, des moyens pour que ça puisse être géré, voire contourné. Parce qu'en réalité, le gros problème serait que les responsables de l'Afrique à foot saisissent la FIFA. Et là, ça pourrait poser problème véritablement. Mais si la FIFA n'est pas saisie... Mais la FIFA peut même être au courant de ce qui se passe. Tant qu'elle n'est pas saisie... Mais tant qu'elle n'est pas saisie... Elle peut décider de rester muette. Tant qu'elle n'est pas saisie, il n'y a pas de soucis. Mais est-ce qu'il ne peut pas avoir une auto-saisie de la Fédération de la FIFA dans ce cas-là ? Ou alors même, Yannick Renaud, puisqu'on parlait de 2012, on parlait de 2007. Mais il faut dire qu'avant cette période-là, pendant cette période-là, il n'y avait pas encore un décret. Est-ce que sur le plan même local, la Fédération ne peut pas attaquer le ministère des Sports tout simplement avec le décret de 2014 ? J'ai comme l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas, ne comprennent toujours pas de quoi il s'agit. À ce niveau, ce n'est plus le ministère des Sports qui décide. C'est vrai que c'est l'État. Mais on a le ministère des Sports qui est en avant. Non, il faut toujours situer le contexte. C'est important pour que les gens puissent comprendre. Parce que si on est seulement dans les... Si on indexe seulement X ou Y sans rappeler le contexte. Le chef d'État a fait un discours le 10 février. Non ! C'est important. Il a fait un discours le 10 février où il a fait le constat de ce que l'équipe nationale des Lyon, dans le cadre du Cameroun, ça bat de l'aide. Il y a des problèmes. Il ne marche pas. Il y a des scandales. Quand un chef d'État vous dit que l'État est en droit de reclamer une meilleure organisation, vous ne comprenez pas ? Une meilleure... Il ne dit pas... Il n'a pas eu de résultats, certes. Il a dit des meilleurs résultats. Et une meilleure organisation. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Il veut vous dire que votre organisation, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que nous avons observé ? Là, c'est le résultat de la mauvaise organisation. Donc Samuel est en train de se battre contre l'État du Cameroun. Il se bat contre l'État du Cameroun parce que... Avec à sa tête de prévision de la République. Le communiqué... Qu'est-ce que je dis ? Le communiqué... La note du SGPR est claire. Il dit si on se bat, si on se refait... C'est une validation. Si on se refait à ça, c'est une validation. À moins que le président encore se contredise ou se ravise ou change d'avis ayant peut-être été convaincu. Peut-être que la FIFA qui le contacte et qui lui dit « Président, vraiment pour le bien du Cameroun, pour la stabilité, pour éviter que vous subissiez des sanctions, essayer de vous concerter avec le président de l'Afrique à foot et de trouver une création d'entente pour changer ça, tout ça. » Et que lui, il appelle le gongor et qu'il appelle le moelle-combi et disent que « Bon, franchement, j'ai été saisi par la FIFA et c'est grave. Leur est grave. Vraiment, je change d'avis. À moins que ce soit ce cas de figure-là, vous ne pouvez pas... Il n'y a plus rien d'autre qui peut se passer. À moins que ce soit ce cas de figure, je le dis bien. Je le dis bien que par le passé, il y a eu ce type de situation. Mais ça a toujours été contourné. Ça a toujours été contourné. Donc, je pense que nous sommes... C'est un peu comme Don Quichotte qui se battait contre les moulins avant. Vous savez, les moulins avant. Vous savez l'histoire de Don Quichotte. Ce chevalier qui, à l'aide de ses lances, il allait se battre contre les moulins avant au lieu d'affronter les voies adversaires, tout ça, c'est une bataille perdue. C'est une bataille inutile. Moi, je pense, je dis, Samuel est dans son rôle. Vraiment, il faut qu'on se le dise. Il est dans son rôle. Je dis et je répète qu'en principe, en réalité, ce n'est pas au ministre des Sports de choisir, désigner, nommer, tout ce qu'on voulait, le sélectionneur. Ce n'est pas... Vous allez sous-nous, en Europe, en Amérique, etc. Ce n'est pas le rôle des ministres du sport. OK ? On est d'accord à ce niveau. On est d'accord sur le fait que ce n'est pas le rôle. C'est comme Samuel Tofus a dit. C'est la compétence de la fédération. D'ailleurs, il rappelait ça avec beaucoup de fierté. Il n'y a plus d'arrogance sur France 24 quand il disait que quand le journaliste lui disait on est d'accord, vous n'allez pas vous faire marcher sur les pieds. Vous n'allez pas... Vous allez proposer un journalisme, vous n'allez pas vous faire... Vous n'allez pas accepter un sélectionné comme vous n'avez pas choisi. On vous impose. Vous n'avez pas choisi. Est-ce qu'on a dit que vous n'avez pas choisi ? Il a rappelé que c'est la compétence. Alors, quand il le rappelle, il oublie beaucoup de choses. Il oublie que c'est certes la compétence de l'Afrique à foot, mais même lorsque c'est l'Afrique à foot qui le fait, il y a toujours cette validation de l'État du Cameroun. C'est ça la particularité au Cameroun. Il y a cette validation. Lui-même là, il peut choisir sa part tant que l'État ne valide pas. Il n'y aura pas. Et il a dit que c'est le premier sportif qui va donner sa validation quant au nouveau sélectionneur. Donc, Samo Leto va peut-être abdiquer. Écoutez, ce que je vais vous rappeler une fois de plus, c'est que la situation de nos fédérations sous les tropiques est telle que ces fédérations ne sont pas autobas. Ces fédérations ne sont pas autobas. Elles n'ont en fonction de la ration biberon que offre l'État. C'est l'État qui donne le biberon à la fédération. La fédération vit grâce à l'État. Mais la fédération veut affronter l'État. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Si on se lance dans les batailles juridiques peut-être à l'international, écoutez, voilà, le temps que ça se fasse, tout ça, je vous dis que ceux que tu vas venir vont être installés. Ils vont trouver des moyens. Non, il va prendre fonction. Il va prendre fonction. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il prendra fonction. C'est la semaine prochaine. Il est annoncé au Cameroun la semaine prochaine. Il me semble que ce sera le 7 ou le 10. Oui, et il a d'ailleurs dit qu'il donnera une conférence de presse. Il sera installé. D'ailleurs, quand vous regardez le Cameroun Tribune de ce matin, Cameroun Tribune tirait tranquillement les chantiers de Marois. Ils ne sont plus dans vos batailles là. Les autres journaux, la presse privée... C'est vrai qu'on connaît qui est Cameroun Tribune. Oui, mais je vous dis qu'il donne la position de l'État. De l'État, oui. Donc, l'État ne s'agit même pas de l'État. C'est pour l'État c'est même un non-événement. Pour l'État, vous avez vu les monnaies comme ils sont encore fait les sorties. Vous avez vu il a encore fait les sorties. Il laisse le gamin s'ajouter. Il laisse le gamin s'ajouter. Cette expression de gamin revient toujours. Il laisse le gamin s'ajouter. Tranquillement. Parce que ils savent que c'est un non-événement. Les longs-là, il n'en a pas plus que Moëlle Combi et Ngongo. Il n'en a pas plus que le chef d'État pour le dire. Donc, il faut un peu à un moment donné, il faut faire la paix des braves. Il faut essayer de comprendre. C'est-à-dire, il serait quelqu'un assez humble. Bon, il n'y a pas forcément besoin d'être humble pour faire ses... Parce que il y a Moëlle des gamins qui avaient fait pareil. Je le dis. L'expression qui... Surtout les rapports. Moi, je le dis qu'on est sans les rapports qui s'en soutiennent. Que ce soit avec Ngongo qui l'a considéré comme son grand frère dans une interview. Son grand frère qui ne peut pas faire quelque chose dans son dos. J'ai dit hier, j'ai dit il y a quelques heures ici qu'il faut faire la distinction entre personne et personnalité. Ngongo Abouetou Lamy dans la vie privée de Samuel Tophis, il est avant tout ministre d'État et il doit prendre des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt du Cameroun et donc qui respectent les instructions du chef de l'État. C'est ça qu'il s'agit. Mais Yanné Renaud, une question qui me vient comme ça, peut-être pour refermer ce programme-ci. Si Samuel Tophis sait que c'est le président de la République qui est derrière la validation de Marc Brice, pourquoi continue-t-il à se battre jusqu'à ce qu'on sait les rapports entre Samuel Tophis et le président de la République ? Il a d'ailleurs dit lors de l'émission sur France 24, il a toujours apporté son soutien au président de la République qu'il appelle affectueusement papa. On a vu lors de la cérémonie du ballon d'or, il a appelé la première dame maman, c'est sa maman, c'est son papa. Si, peut-être Samuel Tophis a l'info que nous n'avons pas, que le président de la République n'est peut-être pas d'accord avec... Non mais il ne faut pas qu'on fasse des caricatures. On se pose juste des questions. Une note est sortie depuis le 2, dont ça fait pratiquement 3-4 jours aujourd'hui. Et on peut peut-on imaginer à un seul instant que le chef d'État ne soit pas au courant ? On ne soit pas d'accord. Non, c'est impossible qu'il ne soit pas au courant. Non, écoutez, si le chef d'État n'est pas d'accord, il aurait directement eu une réparation. Ça ne serait même peut-être pas fait. Voilà. Donc, comment peut-on imaginer que le secrétaire général de la président de la République sorte des notes pareil, les rangs de public alors que le chef d'État, son patron, n'est pas au courant et n'est même pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'est pas donné son accord. Le secrétaire général a bien précisé le haut accord. Le haut accord. Et on connaît ce que ça veut dire au Cameroun. On sait ce que ça veut dire. On connaît ce que ça veut dire. Les hautes instructions et les hauts accords. Tout ce qui porte haut. Tout ce qui porte haut finit par être et rester en haut. Donc, voilà. Je tiens à préciser que c'est le même haut accord qui a permis de décaisser 2,7 milliards, je crois, au ministère des Finances pour transférer à l'Afrique à foot dans le cadre de la Coupe du Monde Qatar 2022 ayant déjà profité de 4,5 milliards aussi pour justement les préparatifs et tout ça. Donc, il faut faire attention. Quand vous êtes nourri par le biberon, quand quelqu'un vous donne le biberon, vous venez après commencer à faire comme si son lait de ce biberon-là vous trouvait désormais amer. Or, vous vous en délectiez par le passé. Le même qui aujourd'hui sort des notes pour marquer son étonnement et sa déception et même son opposition elle-même qui, par le passé, a défendu, a soutenu, a encouragé, a compris, a validé les mêmes décisions, les mêmes sortes de décisions. Elle-même qui a estimé que du moment c'est l'État qui paye, c'est l'État qui dirige. Référence faite à 2012 où Jean-Paul a connu. de notre prochain contenu. Voilà. Donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'on fasse, qu'on joue à l'étonné. Moi, ce qui me gêne c'est qu'aujourd'hui, des gens jouent aux étonnés. Ils sont surpris. Moi, par contre, je suis surpris de les voir surpris. Parce que vous ne pouvez pas être dans des affaires comme celle-là. Vous nagez dedans, vous baignez dedans, vous mangez même dedans. Le jour que vous tournez contre vous, vous venez de nous rappeler la loi. Vous ne savez pas que la loi existait quand vous faisiez l'apologie de cette décision-là par le passé, quand ça arrangeait quand ça vous arrangeait et que ça nuisait à d'autres personnes. Non, il y a même une sorte d'hypocrisie, il y a de l'hypocrisie et même de la manipulation. Parce qu'aujourd'hui, on nous brandit telle personne comme victime, comme un martyr, quelqu'un qui voulait tout changer, qui voulait tout bannir, qui veut affronter tout un régime ou tout un système et qui est combattu. vous savez, généralement, pour combattre des systèmes et des régimes et tout cela et avoir la légitimité. Et pareil truc, comment je veux dire, ça cligne. Il faut déjà que quand on convoque votre passé, qu'on se rende compte que vous n'étiez même pas d'accord avec ce type de choses-là aussi. Or, quand vous avez été d'accord avec ce type de choses-là et vous venez aujourd'hui dire aux gens qu'en fait, ce n'est pas bien, vous n'avez pas l'air sérieux et sincères, vous n'êtes pas honnêtes, vous n'êtes pas honnêtes. Vous faites vous manipuler les gens et vous pensez que c'est le cas de Savonito. Merci, Yannick Rénaud. Merci, Magé. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. Vous avez la possibilité de donner vos propres avis en commentaire. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la feuille de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada